Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Comme vous le constatez, je viens aux nouvelles. La première chose, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues de près ou de loin par rapport à ce qui est arrivé à ma fille. Parce que comme vous le savez, vous tous, ma fille a perdu son papa. Donc ma première fille qui va avoir 21 ans en juillet. Donc c'est très difficile pour elle. C'est pas facile en ce moment, mais comme je vous avais dit, l'entournement s'est passé. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me permets de vous faire cette vidéo. J'ai passé une très bonne journée en compagnie de mes enfants. Voilà, je suis très heureuse. Donc je tenais à vous parler de ce qui est arrivé. En fait, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je vais mettre ma caméra comme ça. Je vais pousser un peu. Parce que voilà, c'est son intimité à elle. Et donc du coup, je voulais juste vous faire un petit récapulatif de vous dire que ne faites pas confiance à n'importe qui, pas à tout le monde. En tout cas, en grande partie aussi, par rapport aussi à ce qui est arrivé, nous sommes n'y au courant à bien nous, nous savons quoi, comment ça se passe actuellement au pays. C'est pas facile. Donc moi, j'ai connu le père de ma fille dans les années 2000. Je venais à perdre de sortie de la guerre. J'étais jeune, j'étais ado. Voilà, donc je faisais ma petite vie quoi. Donc je rentrais de la guerre. Donc là où j'ai passé quand même des mois et des mois de souffrance, de galère, de pleurs. Je vous explique tout le temps ce qui s'est vraiment passé là-bas. C'était pas facile. C'était vraiment la galère. On a trop souffert pendant la guerre. On est passé par Kinshasa, on est sorti à Brazzaville. On habitait chez la belle famille, la belle famille de ma maman. Où on a été vraiment maltraités. C'était pas facile non plus pour elle, à habiter dans un endroit où... Donc c'était compliqué. C'est à ces moments-là en fait, ma mère tellement elle était beaucoup, beaucoup... Je vous parle de ça, c'est juste pour faire un petit bilan de comment et pourquoi. Vous allez peut-être me dire d'aller pourquoi tu parles du bien du père de ta fille. Alors que ça fait longtemps que vous n'êtes plus ensemble. Vous savez qu'on se rencontre, qu'on fait des rencontres entre une femme et un homme. Au début, c'est toujours bien. Il y a toujours le bon côté. Sauf que peu de femmes ont l'habitude en fait de reconnaître le bien de l'autre. Peu d'hommes aussi ont l'habitude. Une fois que vous vous séparez, vous vous concentrez seulement sur le mauvais côté. Alors il faudrait aussi parler du bon côté de la personne. Ce n'est pas que parce que vous êtes en guerre ou parce que vous vous bagarrez pour quelque chose. Ou parce que c'est devenu ton pire ennemi qu'on doit parler du mauvais côté de la personne. Non. Parce que quand on vit dans une vie de couple, on est ensemble, on vit le bon, des bons moments. Vous faites des choses ensemble. Vous avez l'impression que c'est comme si vous étiez des jumeaux. C'est comme si vous vous connaissez depuis toujours. Alors qu'on devrait aussi se concentrer aussi, reconnaître le bienfait de la personne. Donc moi, je vous dis à la sortie de la guerre, on habitait chez la belle famille de ma mère. Vive ma mère, elle était très négligée là-bas. Personne ne l'a calculé. Elle était obligée de rentrer là où dans notre parcelle après le Joué, à Madjibou. Donc ceux qui connaissent ce quartier-là savent que moi j'ai grandi à Kimpomo, Madjibou. C'est là où ma mère a acheté une parcelle, là où on a grandi. Moi j'ai grandi là-bas. Après le Joué. Donc ma mère, elle est partie et nous, on était restés. Parce que moi, je ne voulais pas retourner. J'avais encore les séquelles de la guerre. Et puis avant qu'on puisse partir dans la forêt, avant qu'on fasse la guerre, j'avais vécu certaines choses qui étaient beaucoup traumatisantes pour moi. Et je ne voulais pas repartir. Je ne voulais pas repartir tout de suite là où j'ai grandi à Madjibou. Donc j'ai dit, maman, je reste ici. C'est vrai que ce n'est pas ma parcelle, mais je veux rester un moment ici. C'est là où j'ai rencontré le père de ma fille. J'ai fait la rencontre en tout cas. J'étais un peu sale. On va dire qu'à peine venant de sortir de la guerre, imaginez dans quel état je me trouvais. Ça ne donnait pas trop envie. Mais je trouve qu'il a vu au-delà de mon apparence quelque chose de très positif en moi. Il faut le dire. Je pense que le père de ma fille a vu quelque chose de très positif en moi parce qu'il m'a abordé. Et on a fait connaissance. Vraiment, c'était dans le calme, tranquille. J'ai trouvé aussi de mon côté, c'était un garçon qui est calme. Moi qui disais, voilà pourquoi on dit, il ne faut jamais jurer dans la vie. Il ne faut jamais dire, jamais, jamais moins. Moi, ça, je ne ferai jamais. Franchement, depuis ce jour-là, je ne jure que peut-être que sur mes enfants. Parce que c'est la chose dont j'ai le plus important au monde, la plus pressée au monde. Mes enfants, je les aime beaucoup. Donc, je n'aime pas trop jurer à leur tête. Je n'aime pas jurer à la tête de beaucoup de choses aussi. Mais qui me sont vraiment... Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est très important pour moi. Et jurer dans le sens où je ne sortirai jamais avec un quinoa parce qu'ils ont un mauvais caractère. Parce que blablabla. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, je n'arrêtez pas à jurer que moi, je ne peux pas sortir avec un quinoa. Parce qu'il me donnera quoi ? Parce qu'ils ont une mauvaise mentalité. Jugez la personne au-delà de sa apparence. Parce que vous voyez, une personne a commis un acte. C'est toute la communauté. C'est toute la nationalité que vous impliquez dedans. Donc, ce n'est pas bien. Parce que moi, je me disais que je ne sortirai jamais avec un quinoa. Parce que ce jour-là, je l'ai trouvé très séduisant, cet homme-là. Au moins, j'avoue que c'est le genre de tome qui me plaît au quotidien. En tout cas, il m'a kiffé grave. Il m'a plu du premier abord. Et sa façon de parler aussi a confirmé. Pourquoi pas essayer quelque chose ? En plus, autant, ce qui m'a affaibli, c'est en plus ce qui m'a affaibli. Parce que je venais en plus de sortie de la guerre. Donc, je me suis dit, je vais peut-être rentrer dans cette relation. Voir ce que ça donnerait. Autant plus, il faut le dire. Il m'a dépanné de temps en temps vu que c'était la galère. Je n'avais pas grand-chose. Il passait, il me donnait quelque chose. Vu que quand j'ai subi le choc là-bas, puisqu'il ne voulait pas que je reste dans leur parcelle, je n'avais pas de lien avec eux. Je n'avais pas envie de repartir dans mon quartier. Je suis allée habiter avec lui. En tout cas, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. En tout cas, ce que j'aime bien, ce que j'aimais bien chez le père de ma fille, c'est qu'il ne nous a jamais laissé affamé. Il venait toujours avec quelque chose malgré le travail qu'il faisait à l'époque. Il était chargeur. Il donnait bien sa vie. Vous savez, les Kinois, Kinshasa. Ils viennent à Brazzaville. Vous savez, le boulot de faux au début qu'ils font. Il a beaucoup évolué en passant de chargeur au chauffeur de coifteur. Donc, voilà. C'est ce genre de qualité que j'admirais beaucoup. Excusez-moi. Donc, c'est ce genre de qualité que j'aimais beaucoup chez lui parce qu'il se cherchait, il cherchait sa vie. Il n'était pas venu au Bled juste pour autre chose. Il était venu pour gagner sa vie, quoi. C'est ce qui m'est plaisant parce qu'il ne nous a jamais laissé tomber avec ma fille. On n'a jamais rien manqué. Là où ça a commencé à rentrer un peu, ça a commencé à péter un peu, à être un peu compliqué. Excusez-moi, il fait un peu chaud dans la voiture. Donc, je descends un peu les trucs, les vitres. Donc, là où ça a commencé à compliquer un peu, c'est quand je suis tombée à 20 ans, deux ans après, parce que ma fille, elle était très, très malade. Elle tombait tout le temps malade. Je vous ai déjà raconté dans les précédentes vidéos qu'Alexine, elle était un enfant qui était anémique, qu'on transfusait du sang et de l'eau à chaque fois. Donc, tout ce que ma mère gagnait partait dans le corps de ma fille. Vraiment, dans la maladie de ma fille, j'étais devenue comme une folle. Donc, j'étais vraiment concentrée afin de sauver la vie. Et pendant le temps que j'étais concentrée de sauver la vie de ma fille, je tombe encore enceinte de deuxième grossesse au bout de deux ans. Et ma fille ne marchait vraiment pas parce qu'elle avait chopé la malnutrition. C'était très compliqué pour elle. Et je vais vous raconter aussi comment j'ai fait pour m'en sortir parce que ce n'est pas facile. Vous savez, la malbouffe, je n'étais pas concentrée, j'étais sale. J'étais vraiment, j'avais donné une partie de mon adolescente à me concentrer, à m'occuper de ma fille. Donc, même les projets que j'avais mis en place, les projets que ma mère voulait que j'entreprends, je ne l'ai pas fait parce que j'étais concentrée entre la maladie de ma fille. Donc, du coup, je les ai mis entre parenthèses. Je voulais me concentrer pour ma fille, que je sois là pour elle. Donc, ce tome, en fait, il nous a beaucoup soutenu. Mes frères ou moi aussi, quand il a commencé à travailler, c'est un gars qui était très, très reconnaissant envers nous parce qu'au début, il n'avait rien. Et quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il commençait à mettre un peu de côté pour passer son permis. Il s'est donné à fond et il s'est occupé pas mal de mes frères. Mes frères viennent en témoigner. En tout cas, il nous a vraiment aidés. Moralement, il était présent financièrement et parlant physiquement. Vraiment, c'était un bon père. Si on s'est quitté, peut-être certaines personnes vont me dire mais Guylain, Dalia, pourquoi tu l'as quitté? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? On s'est séparés parce que j'étais encore jeune. J'étais immature. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais que 20 ans. Donc, le temps de mes 18 ans, entre 20 ans. Deuxième grossesse. Moi, je ne me voyais pas, en tout cas, avoir un deuxième enfant à la maison, chez ma mère. En plus, j'étais repartie chez ma mère parce qu'entre-temps, on avait rencontré pas mal de difficultés. Donc, du coup, j'ai préféré rentrer auprès de ma mère qu'elle me donne des conseils, comment s'occuper d'un enfant. Et en deuxième grossesse, c'était trop pour moi. Je n'en pouvais pas. On traversait une période de crise. Donc, je m'étais dit non, mais je ne préfère pas. Et comme lui, il n'avait pas voulu que j'avorte. Malheureusement, moi, je suis allée avorter. C'est une grossesse aussi qui a failli me coûter la vie. Donc, ça, c'est notre problème, notre truc. Donc, j'étais obligée d'avorter. Et puis, ma mère, oui, parce que ma mère ne savait pas. Donc, c'est une copine. Par les conseils d'une ancienne copine, celle qui m'avait conseillé ce qu'elle avait fait. Et moi, je l'ai fait. Malheureusement, ça a failli me tuer. Et on était obligée de passer par l'avortement, le curitage chez nous. Donc, je suis restée plus de deux semaines à l'hôpital parce que j'étais très, très grave. Donc, à partir de là, on commençait un peu à s'éloigner. Mais on ne s'est jamais quitté, genre, je te quitte et tout. Parce qu'après quelques temps, il était parti avec une meilleure amie à moi avec qui il a eu un enfant, un garçon. Et c'est ça qui nous a beaucoup, beaucoup éloignés. Mais hormis ça, ça reste un bon père pour moi, personnellement. Même s'il est parti aujourd'hui, il n'est plus là. Je resterai toujours avec les bons souvenirs. Parce que je pense qu'avec lui, je trouve que c'est un homme qui m'a beaucoup respectée. Parce qu'à chaque fois que je partais au pays, avant qu'il puisse repartir, je ne sais pas, quelque chose comme ça, avant qu'il s'en arrive au bled, il était là chaque fois qu'il partait au pays. C'était un homme qui n'est jamais venu flirter avec moi ou quoi que ce soit. Il m'est respectée beaucoup. Il demandait toujours les nouvelles de sa fille. Tout s'est passé bien. On ne partait jamais. Ça, il n'allait jamais loin, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des limites. Il avait des limites envers moi. Qu'il avait accepté que moi, je me suis mise dans une autre relation, que j'avais des enfants. J'avais quelqu'un dans ma vie. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Et je l'admire pour ça. Malheureusement, il est parti trop tôt. Et parce qu'il a fait confiance à une personne. Alors que c'est arrivé, il est reparti à Kinshasa parce qu'en fait, il s'est passé que Mbata Mokolo, qu'on appelle ça, Mbata Mokolo, donc le président de Brazzaville de la République, M. Sassou, Guesso, à l'époque, il refoulait les Congolais de Kinshasa. Donc, il voulait que... Les Congolais, ils avaient fait... Les Congolais de Kinshasa, ils avaient fait un truc. Donc, le gouvernement congolais les a tous chassés. Ils sont tous rentrés à Kinshasa. C'est pour cela qu'il est reparti dans son pays, là où il n'avait plus de repères. Et à partir de là, ça a commencé à aller mal. C'était très difficile parce qu'il avait... Il a réussi au moins à fonder une famille à Brazzaville. Voilà, vraiment à se stabiliser, à créer une nouvelle famille, à côtoyer d'autres personnes. Il a créé sa petite famille, sa petite communauté à lui, ses amis. Il était bien à Brazzaville jusqu'à ce que ça tourne que le gouvernement congolais décide de refouler tous les Aïrois à Brazzaville. Et ils sont rentrés. Quand il est rentré, c'est un pays où il avait fui beaucoup de choses. De la sorcellerie. Déjà, dans leur famille, ils étaient au nombre de 8. Chose qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans leur famille. Il était le dernier survivant dans la famille. Le dernier. Et lui, il avait fui la sorcellerie à Kinshasa pour venir à Brazzaville pour trouver une nouvelle famille, pour créer sa propre famille à lui qu'il n'a jamais eu. Il voulait, il est venu à Brazzaville pour pouvoir créer une nouvelle famille, être dans un environnement humble, serein, avoir des nouveaux amis, côtoyer des bonnes personnes, sans pourtant vraiment être loin de sa famille, de sa famille qui était... Parce que moi, j'ai vu pas mal de choses le temps qu'on était ensemble, les gens qui l'ont voulu vraiment, qui étaient là, oui, tu reviens. Franchement, les gens qui étaient en train de partir, moi, il m'avait dit à l'époque, je l'ai connu d'ailleurs, moi, je suis partie parce que ça ne se passe pas bien. C'est ça, ma famille, vraiment, c'est très compliqué avec ma famille. Il y a de la sorcellerie, mon frère est parti, ma mère, elle est partie, justement comme ça. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, si je peux trouver une certaine stabilité à Brazzaville, ça, ça sera mon pays d'adoption. En tout cas, je resterai ici. Parce qu'en 2015, pardon, quand il est reparti à Kinshasa, que tout allait mal. Il a réussi à trouver de quelques boulots et ça n'allait pas trop. Et puis, jusqu'à ce qu'en 2016, 2017, il avait trouvé un travail là où il travaillait depuis un moment, un certain temps, dans un magasin. Et sa famille, ils ont pensé qu'on travaillait dans ce magasin que c'était à lui. Vous voyez, l'Africain, en fait, il voit... Comment je vais vous dire ça, en fait ? C'est ça, l'ennemi de l'Africain, c'est nous-mêmes, en fait. On est notre propre ennemi. Tu vois un frère, même si le commerce n'est pas à lui, même si le magasin, il est à lui, il est où le problème ? Tu ne peux pas soutenir ton frère, ta soeur, quelqu'un... Il faut être fier, en fait, quand tu vois une personne qui réussit, qui a réussi à trouver un travail. Moi, je trouve que c'était bien pour lui parce que ça fait longtemps qu'il avait quitté son pays natal, son pays d'origine. Il est venu créer une nouvelle famille dans un autre pays où il a réussi, en fait, en quelque sorte, personnellement, moi, je vois comme ça, il a réussi un peu à reconstruire une famille qu'il n'avait pas. Voilà, quelque chose qu'il avait perdu parce qu'en perdant sa maman, son père, son frère, tous les membres de sa famille, il était complètement déboussolé. Il voulait créer quelque chose de nouveau, oublier cette vie-là, de... de... cette vie difficile à Kinshasa. Il est venu trouver quelque chose de... 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 de nouveau, quoi. Et en rentrant à Kinshasa, c'est comme s'il était... Voilà. C'est comme s'il s'est donné gratuitement, comme ça, dans, en fait, une assiette bien garnie, quoi. Parce que moi, à l'époque, je me souviens, j'habitais avec sa soeur, c'est de l'heure dernière, et je... quand je suis venu en Europe, en 2007, c'est derrière, après, l'heure dernière était décédée. Je l'ai appris ici, et quand j'avais accouché ma première fille, Alexine, je suis allée habiter chez l'une de ses... de sa... de ses cuisines, de ses cuisines au plateau de 15 ans, et cette dernière aussi, malheureusement, elle est décédée. Donc, c'est une famille qui est un peu compliquée, vous savez, nous, les familles africaines, on a de la... on a la sorcellerie, donc, une partie de sa famille était partie, et on rentre à Kinshasa, il savait que lui aussi, il allait partir, parce que c'est une famille qui est assez bizarre, vraiment, c'est une story que je vous raconte, qui me blesse aujourd'hui, parce qu'il ne méritait pas de mourir, il cherchait sa vie, à sa façon à lui, il se battait pour nourrir, il l'a rencontré, peu de temps après, quand il est rentré, rentré à Kinshasa, il a rencontré une personne avec qui il a fondé aussi une famille, il a eu une fille, malheureusement, ils ont cru que c'était sa boutique à lui, et puis, comme on dit chez nous, on te jette un sort qu'on appelle chez nous, c'est le Mbasu, le Mbasu, c'est une maladie de la peau en fait, donc finalement, tu vas avoir de plaies partout, tu vas avoir des démangeaisons, ça va te démanger un peu partout, tu vas avoir les gonflements des mains, des jambes, et puis tu vas avoir des petites plaies qui vont apparaître, et puis ça va s'éclater au bout d'un moment, donc c'est très, très difficile à soigner, et on a essayé de notre mieux à lui venir en aide, moi, ma fille, mon entourage, et à moi, de lui envoyer un peu les westerns, mais on n'a pas pu, malheureusement, notre décision, ce n'est pas la décision de Dieu, et Dieu qui donne, et Dieu l'a repris, et que ce qu'il me reste à faire, c'est de pouvoir soutenir ma fille, d'être là pour elle, et puis voilà, donc faites attention à qui vous faites confiance, lui, il a fait confiance à une personne aussi, parce que d'après les ondits, de ce que j'ai entendu, il paraît que c'est ce monsieur qui l'a ôté la vie, parce que là où il travaillait, le propriétaire du magasin, il est fra-maçon, entre guillemets, je ne le confirme pas, parce que je ne le sais pas, mais d'après les sources proches de la famille, sa femme, sa femme, sa femme qu'elle a laissée là, c'est elle qui nous a affirmé que le, comment dirais-je, en fait, le propriétaire du magasin, il faisait de la fra-maçonnerie, quelque chose de ce genre, donc, ce qui peut aller ici, en tout cas, que Dieu pardonne toutes les personnes qui l'ont voulu, qui ont voulu faire de lui un cauchemar, que Dieu pardonne toutes les personnes qui l'ont vraiment fait du mal, aujourd'hui, ma fille se retrouve son papa, donc voilà, c'est les nouvelles que je vous donne, il a fait confiance à une personne, de pouvoir vendre, venir, voilà, proposer ses services en contrepartie, voilà, il est décédé aujourd'hui, donc, retour aux sources, il est parti dans la terre de ses ancêtres, et il a laissé sa vie, en voulant gagner son père, donc voilà, la vidéo, elle est presque à la fin, si la vidéo vous touche, n'hésitez pas à la partager, surtout si tu n'es pas encore abonné, appuie juste sur, met juste ton pouce bleu, appuie en bas, pour que tu puisses recevoir les notifications de mes vidéos, à chaque fois, je mets une vidéo en ligne, ou que je suis en direct, appuie juste, et surtout, n'oublie pas de partager, à très bientôt, merci, à bientôt.